Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Un accord entre Canal+, c'est le monde du cinéma, des gros enjeux que je vous décrypte pour tout comprendre. Et puis c'est le retour du Téléthon ce week-end, c'est la fin de la fourrure animale dans Elle. Un film français devient le film non anglophone le plus vu sur Netflix dans le monde. Et puis Alessandra Sublet rempile pour l'émission Le Grand Concours. Mais Le Grand Concours des audiences, c'est maintenant le trio qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé TF1, la série policière Rebecca, 3 480 000 téléspectateurs, 16,2% de part d'audience. C'est en hausse par rapport à la semaine dernière, ça n'est pas encore au niveau du lancement il y a deux semaines. Deuxième France 3 avec le film sans froid, 2 660 000 téléspectateurs, 13,4% de part d'audience. Et puis troisième M6, le meilleur pâtissier, un record en nombre de téléspectateurs. 2 440 000 téléspectateurs hier soir devant M6, 13,7% de part d'audience. Très grosse info pour commencer ce journal, un nouvel accord entre Canal Plus et le cinéma français. Canal Plus et Ciné Plus vont investir plus d'argent ces trois prochaines années dans le cinéma. 190 millions d'euros par an, soit 30 millions de plus qu'actuellement. Ce n'est pas un joli cadeau de Noël, il y a des contreparties durement négociées. Qu'obtient Canal Plus, des garanties dans une bataille qu'elle livrait contre les plateformes, des gros enjeux qu'on va vous expliquer. Alors cette bataille dont vous parlez Louise, elle tourne autour de ce qu'on appelle la chronologie des médias. Oui, c'est-à-dire le temps entre la sortie d'un film au cinéma et son exploitation en ligne ou à la télévision. Avec cet accord, Canal Plus parvient à faire diminuer ce délai. Jusqu'à présent, vous pouviez voir un film sur Canal Plus huit mois après sa sortie en salle. Désormais, ce sera six mois et en exclusivité pendant neuf mois. C'est très important parce que la promesse de Canal Plus qui justifie de devoir s'abonner, de payer, c'est notamment de proposer les films très vite après leur sortie au cinéma, contrairement à la télé gratuite où là, il faut attendre davantage. Et pourquoi cette actu ? Parce qu'avec l'arrivée des plateformes comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Vidéo, cette chronologie des médias s'est retrouvée perturbée. Oui, parce que pour obliger les plateformes américaines à investir des millions dans la création française, le gouvernement pousse pour qu'elles puissent en contrepartie diffuser plus rapidement elles aussi les films après leur sortie en salle. Aujourd'hui, c'est trois ans après, c'est très long. Mais réduire ce délai, ça représenterait une grosse concurrence pour Canal Plus qui s'est donc battue pour empêcher cette nouvelle chronologie des médias. Et ce, grâce à ce nouvel accord notamment. Car non seulement Canal parvient à réduire ce délai à six mois pour elle, mais elle obtient aussi une autre garantie. Si les organisations du cinéma acceptent que les plateformes exploitent les films avant 15 mois après la sortie, Canal Plus réduirait les investissements qu'elle vient de promettre. Des pertes qui pourraient représenter jusqu'à 120 millions en trois ans. Et donc maintenant, c'est aux plateformes d'accepter ou pas cette nouvelle chronologie des médias ? Oui, alors elle reste avantageuse pour elle puisqu'elle réduit quand même le délai de 36 mois, de 3 ans à 15 mois. Mais est-ce qu'elle sera jugée suffisante au vu des investissements qu'on leur demande, par les investissements demandés par le gouvernement, dans la création française ? Si ces acteurs ne se mettent pas d'accord, en tout cas c'est lui, le gouvernement, qui devra trancher. Ce week-end, c'est le retour du Téléthon. La 35e édition, l'occasion de récolter des millions d'euros pour la recherche, pour la lutte contre les maladies rares. Et comme chaque année, France Télé se mobilise avec 30 heures d'antenne. Ça commence dès ce soir à 18h40 avec Sophie Davant et Nagui qui portent cette année encore l'opération, avec Cyril Ferrault aussi, et puis de nombreux animateurs et animatrices du groupe France Télé, notamment Samuel Etienne, qui sera aux côtés de Gamers pour récolter des dons. On sait qu'ils sont très efficaces d'ailleurs pour mobiliser, parce qu'ils ont des grandes communautés sur Internet. Le parrain, cette année, c'est le chanteur soprano, qui est ravi de pouvoir enfin accepter ce rôle. Ça lui a été proposé déjà deux fois, deux années, mais ça n'était jamais compatible avec son emploi du temps jusqu'à présent. Alors là, il va être tout le week-end sur les antennes, dès ce soir et aussi samedi en fin de matinée, en direct de sa ville, Marseille, avec un concert. Il va chanter plusieurs titres, il sera accompagné de chœur, il a aussi invité plusieurs artistes, mais il ne se contente pas de ce week-end. Il s'est aussi investi en amont dans son rôle de parrain, en allant rencontrer les chercheurs et les familles le mois dernier. C'est une visite qu'il a beaucoup marquée. Il m'a dit avoir encore plus réalisé l'importance très concrète du Téléthon. Tu prends conscience quand tu vas là-bas que tous ces dons, c'est un truc de fou, l'avancer en 30 ans. Et quand on voit les enfants à qui on avait diagnostiqué une maladie rare et qu'on leur dit normalement dans un an c'est fini, et que maintenant ils sont grands, ils arrivent, c'est du miracle. Et ça c'est grâce aux gens qui donnent. Et c'est vrai que quand je suis parti visiter les laboratoires et qu'on m'explique et qu'on me dit voilà ça a fait ci, cette machine elle coûte tant. Et toi tu es là, tu te dis oh mince, il faut encore plus d'argent que d'habitude. J'ai pris une grosse claque et ça m'a encore plus motivée. J'étais déjà motivée mais là ça m'a reboostée pour pouvoir donner encore plus. Cette importance du Téléthon, ce n'est pas la présidente de l'association AFM qui va le contredire, Laurence Thieno-Hermont. Au moment du Téléthon, on voit à peine 10% de tout ce qui est réalisé, de tout ce qui est fait. Tous les ans, ce sont à peu près 1000 chercheurs qui bénéficient des fonds du Téléthon. Ce sont des laboratoires entiers, ce sont de vraies innovations de rupture et ce n'est pas seulement des traitements découverts par hasard, c'est une vraie révolution médicale qui a été initiée grâce au Téléthon et qui bénéficie pas seulement à quelques maladies rares mais aujourd'hui aussi à des maladies très fréquentes. Et ça c'est extraordinaire. En 2020, l'année dernière, plus de 77 millions d'euros ont été récoltés. C'était un chiffre en baisse par rapport à 2019, impacté sans doute par la crise sanitaire. Le numéro pour faire des dons, c'est toujours le même, c'est 3637 ou c'est en ligne aussi sur le site don.téléthon.fr. Dans l'actualité des médias également, la fourrure animale va disparaître du magazine Elle. Vous ne trouverez plus de vêtements en fourrure animale ou autre produit mis en avant dans les pages mode du magazine, ni dans les publicités. Ça concerne les 41 éditions internationales. C'était déjà le cas dans 13 d'entre elles. Même chose sur les sites internet ou les réseaux sociaux de Elle. La directrice internationale Valérie Bessolo-Lopiz a fait savoir que la promotion de la fourrure animale n'était plus en phase avec les valeurs du magazine. Une manière de rejeter la cruauté envers les animaux et donc de promouvoir une industrie de la mode plus humaine, ce sont ces mots. C'est la première grande édition du secteur à prendre une telle décision et ça va en fait dans le sens de l'industrie de la mode qui tourne le dos à la fourrure animale. Les marques sont quand même de plus en plus nombreuses à y renoncer. Un film français devient le film non anglophone le plus vu dans le monde sur Netflix. Pour Régater, c'est une comédie avec Gérard Juniot. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est passé un peu inapartu en France. C'est sorti en septembre dernier. 440 000 entrées seulement. C'est l'histoire d'un riche homme d'affaires qui fait croire à ses enfants fainéants, qu'il est ruiné pour les forcer à travailler. En un week-end seulement sur Netflix, il a été vu plus de 10 millions de fois en entier. et il marche particulièrement bien en Amérique latine, en Israël, au Maroc et dans certains pays européens. En France, le film n'est pas disponible sur Netflix puisqu'il est sorti en septembre dernier au cinéma et que c'est la fameuse règle de chronologie des médias, on y revient, qui ne permet pas de diffuser aussi vite sur la plateforme. Il faut donc attendre la sortie en VOD ou en DVD. C'est le 26 janvier prochain. On quitte Netflix pour la télévision linéaire. Alessandra Sublet va à nouveau présenter l'émission Le Grand Concours. Elle avait parlé d'un one-shot l'an dernier. Finalement, ce sera Three Shots. L'animatrice de TF1 va présenter deux nouveaux numéros du concours. Les enregistrements sont prévus la semaine prochaine. Au programme, un grand concours des animateurs spécial pièces jaunes comme l'an dernier et un autre grand concours mais avec des personnalités de la culture ou du sport. On ne connaît pas encore les dates de diffusion mais pour la spécial pièces jaunes, elle devrait logiquement coïncider avec le lancement de l'opération de collecte en 2022. L'an dernier, ça avait eu lieu de mi-janvier à début février. Et puis on termine ce journal avec des médias avec une petite info pour les téléspectateurs du feuilleton Un Si Grand Soleil. Un épisode du feuilleton de France 2 sera diffusé samedi 11 décembre. Oui, un samedi. Alors ce n'est pas demain celui d'après. Ce sera à 20h45 à la place de l'émission de Laurent Delahousse. 20h30 le samedi. C'est exceptionnel. C'est pour compenser l'épisode qui n'a pas été diffusé mardi parce que c'était le débat des Républicains sur la chaîne. D'habitude, France 2 ne rattrape pas les épisodes, les diffusions. Mais là, la chaîne est coincée parce que les fêtes arrivent et il faut diffuser ces épisodes. Ah oui, sinon ils auraient fait le réveillon. Le 2, ça n'aurait pas fonctionné du tout. Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes ces infos retrouvées dans notre newsletter Média. C'est gratuit, c'est sur Europe1.fr. A lundi, Louise, pour un nouveau journal des médias. Bon week-end. Bon week-end à vous.